L'heure de l'amour La prière, la haine, les discussions, le vol. Quelquefois même l'heure du meurtre. Je regrette. Ah non, c'est pourtant simple, je vous assure. Mais c'est impossible. Juste deux minutes de travail et puis c'est tout. Non, je regrette et inutile de me récréer. Vous changerez d'avis. Si vous réfléchissez, bien sûr. Vous allez me donner ça ou je... Ah, j'ai horreur des menaces. Alors, alors, qu'est-ce qui ne va pas, messieurs ? Ce n'est qu'un léger différent. Bon, un instant, ne partez pas si vite, monsieur, s'il vous plaît. Écoutez, je n'ai rien fait de mal. Dans ce cas, vous n'avez rien à craindre. Juste par simple routine, je voudrais voir vos papiers d'identité. Pourquoi ? Parce que je le désire, c'est tout. Votre permis de conduire suffira. Une seconde. Eric Redman, toujours à cette adresse ? Oui. Cette aimable personne avait laissé échapper une lettre. J'ai posé mon pied dessus. Il avait eu si peur de la perdre qu'il était bouleversé. C'est tout ce qui s'est passé. Tout est en règle. Je peux m'en aller, alors ? Oh, bien sûr. Mais et moi, monsieur l'agent ? Vous ne voulez pas mes papiers d'identité ? C'est inutile. J'ai pris l'habitude de reconnaître les gens célèbres, monsieur Simon Templar. J'ai pris l'habitude de reconnaître les gens célèbres. parameter sur le cerveau. C'est un mur. C'est en règle. J'ai pris l'habitude de reconnaître les gens célèbres. Bonjour, M. Redman. Bonjour, Charles. Monsieur Redman, vous devez signer quand vous sortez, vous avez oublié. Vous avez trouvé ce que vous vouliez ? Euh, non. Merci. Les passagers en direction de Berlin, vol numéro 628, sont priés de se rendre à leur porte d'embarquement numéro 12. Désolé d'être en retard. Monsieur Carter, encore merci pour l'invitation. J'ignorais que vous venez au tennis. Grouches, je ne t'y viens jamais. Oui, M. Redman a baissé, croyez-moi. J'ai vu que vous aviez rencontré Eric Redman, ce jour-ci. Qui ? Eric Redman. Cinq heures du matin sur l'IQI, rappelez-vous. Comment ça va être ? Routines, nous en cherchions. Je travaille au ministère des Affaires étrangères. Il s'est envolé. Envolé ? Il a disparu, avec d'importants documents. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Les noms, les couvertures et les codes des 81 personnes de notre réseau d'Allemagne de l'Est. Oui, c'est très grave. Et Redman serait allé où, à votre avis ? Un berlin, mais je n'en suis pas certain. Et c'est là que vous entrez en jeu. Pas si vite. Notre numéro un berlin ouest, c'est un gars qui se fait appeler Schwerin. Il habite au 35 Godofstraße. J'aimerais que vous alliez le voir. Pourquoi ? Vous regarderez des photographies et identifierez Redman, c'est tout. Mais pourquoi moi ? Aucun de nos gars opérant dans notre réseau allemand n'a vu ni même entrevue cet Eric Redman. Vous avez été face à face avec lui hier matin. Je vous ai réservé une place sur l'avion partant d'entreprise. Je vous ai réservé une place sur l'avion partant d'entreprise. Je vous ai réservé une place sur l'avion partant d'entreprise. Tu es sûr que c'est l'homme que tu as vu avec Redman à Londres ? J'en suis sûr. Je vous prie donc, je vous prévenrai que vous êtes là. Merci. Avez-vous un rendez-vous, monsieur ? Merci, Fräulein Baum. Je vais m'occuper de M. Templar. Son nom n'est pas inscrit sur mon carnet. Il a pris directement rendez-vous avec moi. Au téléphone. Si vous ne l'inscrivez pas, je ne vois pas comment... Ce sera tout, Fräulein. Merci. Si vous voulez prendre place, M. Templar. Merci. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Excusez-moi. Je vous remercie. Voilà. Une seconde. Vous voulez tracer et m'abfolir la première ligne, monsieur ? A, Y, P, T. La seconde, Fräulein. R, F, 9, S. La troisième, maintenant. M, L, O, 2. Elle écoute aux portes. Ça fait longtemps que j'espérais la surprendre. C'est quoi ? Écoutez bien, cher monsieur. Nous croyons que Redman a été vu ce matin dans le train pour Leipzig. Nous savons un membre du réseau à côté de la porte de sortie. Il a photographié absolument tous les hommes qui ressemblent un tant soit peu à sa description. Pourquoi Leipzig ? Parce que c'est à Leipzig qui vit le père de monsieur Redman. Mais Redman est anglais. Non, monsieur, il est né Leipzig. C'est le fils unique du grand professeur Rothman, le chimiste. Celui qui a fait de nombreuses découvertes. Pendant la dernière guerre, le professeur était violemment anti-nazi. Hitler a épargné sa vie uniquement en raison de ses célèbres travaux. C'était très important. Vous voulez me faire revoir la dernière ? Est-ce que c'est Redman ? Non, désolé. Avant la guerre, le professeur s'est arrangé pour faire passer son fils d'Allemagne en Angleterre par un de ses amis du corps diplomatique d'ici. Le petit a été élevé à Londres. Il a été même jusqu'à faire changer son nom. Redman. Il y a une légère différence. Depuis toutes ces années, le père et le fils sont restés en relation. Le professeur aurait voulu passer à l'Ouest. Mais l'autre camp a toujours refusé. Et aujourd'hui, ils diront oui ? C'est ce que je crois, en tout cas. Alors, Redman offrira la chemise en échange du savant. Oui. C'est lui. Vous êtes sûr ? Certain. Alors, nous savons qu'il est à Leipzig. J'ai réussi à trouver la tresse du professeur. Eh bien, c'est toujours ça. Voici votre passeport et aussi la filière de secours au chaos. Et les détails de votre couverture. Ma quoi ? Vous travaillez pour Waden-Schmidt de Birmingham. Optique de précision. Mais que voulez-vous dire par ma couverture ? Chut ! Une seconde. Vous allez vous rentrer à Leipzig. Sûrement pas, mon ami. Je rentre à Londres. Monsieur Carter m'a demandé de venir identifier votre Redman. Je l'ai fait, c'est tout. Monsieur Carter a dit que vous iriez à Leipzig. Détruire la chemise et ramener Eric Redman. Hein ? Il a dit ça ? Oh, Herr Templer. La chemise représente la vie ou la mort de 81 de messagents, hommes et aussi femmes. Tous pleins de courage. Et qui courent maintenant à un grave danger. Je vous ai reservé une place pour cette nuit. Le rapide qui relie Berlin à Leipzig. Voyons. Vous ne pouvez pas refuser. D'accord. C'est toujours la même chose. Carter est encore arrivé à ce qu'il voulait. Je ne sais pas, mon ami. Les plus fructueux étaient ces jours. Merci. Excusez-nous. Ce compartiment est occupé. Excusez-moi, je suis sûr que ces places ne sont pas réservées. Ce monsieur pourra changer en route. Vous avez un tout petit problème, est-ce que je comprends ? J'avais l'intention d'être le seul occupant de ce compartiment. Ah, mais moi aussi. On n'a pas eu de chance, ni l'un ni l'autre. Merci, ce sera tout. Action. Je voudrais voir votre billet. Pourquoi ? Soyez-vous contrôleur ? Je me présente. Colonel Kurt Probst. Attaché à la sécurité et représentant de la police populaire de la ville. Veuillez me donner votre billet et votre passeport. Vous êtes Neville Franklin Forbes. Ah, ben exact. Votre visa pour l'Allemagne de l'Est. En règle. Vous lisez aussi l'avenir ? Nous ne traitons pas les contrôles à la légère. Qu'est-ce que vous traitez à la légère, colonel ? Qu'est-ce que vous allez faire à Leipzig, monsieur Forbes ? J'ai le plaisir d'être invité à sa célèbre foire. Pourquoi ? Je vous souhaite un excellent séjour. Je sens que ça va être une bonne partie de fou rire. Quelle est-ce que vous êtes? Qui est-ce que vous faites à Mme Forbes ? Quelle est-ce que vous êtes ? Quelle est-ce que vous êtes-ce que vous êtes-ce que vous êtes assis ? C'est exact. Mais je connais parfaitement bien votre compagnie, monsieur Forbes. Tiens, tiens. Oui, avant la guerre, ma famille avait l'usine des instruments Propst à Dresde. Étant jeune homme, j'ai visité plusieurs fois vos usines. Quelle coïncidence. Oui, n'est-ce pas ? Et mon père connaissait intimement Airwarden. Je suppose qu'il est mort maintenant. Ah oui, hélas. Et le docteur Wagner, il est toujours chez vous ? Ah oui, il travaille toujours chez nous. Ses travaux sur les interféromètres sont absolument remarquables. C'est un sujet passionnant et vous devez partager mon avis, je crois. Oh, je suis d'accord avec vous. Oui, passionnant car avec si peu de moyens à sa disposition, ils ont réussi de si remarquables appareils. C'est étonnant. Bien, bien. Oh, je ne les mange jamais dans le train. C'est vraiment trop terrible. Il y a un wagon-restaurant ? Oui, je suppose que vos entreprises continuent leurs travaux sur le micro-photométrie. Je n'ai rien mangé aujourd'hui, alors je vais prendre un morceau. Oh, mais je vais vous accompagner en prenant une bière pour veiller à ce qu'on vous serve bien. Oh, ce ne sera pas nécessaire, j'en suis sûr. Non, 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 ça ne me dérange pas, mon cher ami. Et nous continuerons notre si intéressante conversation. Oui. Oh, colonel, excusez-moi, j'ai laissé mes cigarettes. Je vais devant nous réserver une table pour deux. Faites-donc. Oh, colonel, excusez-moi, j'ai laissé mes et j'ai laissé mes et j'ai laissé mes et j'ai laissé mes Viens, Eric, rentrons chez nous. Il a pu me faire évader d'Allemagne en Angleterre. Il a risqué sa vie des douzaines de fois pour me protéger. Alors, quand j'ai eu une chance de le faire sortir, je l'ai saisi. C'était un vieillard fatigué, usé. Il disait que je pourrais l'emmener chez moi où il vivrait ses derniers jours en paix. Il est en paix, maintenant. Bon, je suis parti sans que personne ne s'en soit aperçu. et je vais rentrer sans que personne ne s'en aperçoive, Vania. Si tu arrives à atteindre Londres en vie... J'y arriverai. Suppose qu'on a vu que les documents ont disparu. Oui. Oui, c'est un risque que je dois courir. Il se passe parfois des mois avant que quelqu'un ait envie de les consulter. Eric, je peux t'accompagner. Cela m'était un peu égal de vivre ici quand je travaillais avec ton père. Mais maintenant, je veux m'en aller. Est-ce que tu as un visa ? Non. De l'argent, peut-être ? J'ai cru que tu pourrais... Oh, tout ce que j'ai, c'est un billet de retour et juste 200 marques. Je ne peux rien, excuse-moi. Oh, ça n'a pas d'importance. J'arriverai bien à m'arranger. Eric. C'est Metz. Qui est-ce ? Le policier en question. Je devais le contacter à Berlin. J'ai préféré d'abord rendre visite à mon père. Ecoute, il faut que tu gardes ça pour moi. Mais où ? Où tu voudras ? Cache-le. Allez, dépêche-toi. Rendez-vous demain soir à 7 heures. C'est l'heure, d'accord. Non, excusez-moi. François. Permettez-moi de vous présenter mes excuses, chère mademoiselle. Hans. Fais-moi le plaisir de lui trouver un taxi. Non, ce n'est pas nécessaire. Alors, vous êtes bien trop jolis pour porter cette valise. Eh, taxi ! Fais-le, regarde là, c'est ici. Fais-le, regarde là, c'est ici. Mon père était mort quand vous m'avez fait cette offre. Oh, c'est sa mort qui nous a tenait cette excellente idée. Oh, vous êtes, vous êtes ignoble. Monsieur Redman, sa disparition n'intéresse que les statistiques. N'en faites pas une tragédie. Il a la chemise ? Nous avons blessé ce cher Monsieur Redman dans son orgueil, mon vieux. Vous avez reçu une bonne éducation. Le marquis de Queensbury sera content. Il reste un homme qui respecte ses règles. Alors, où sont les documents ? Ils sont restés à Londres. N'essayez pas de jouer au plus malin avec nous, vous ne pouvez pas gagner. Je ne les ai pas portés avec moi. Cherchez-les. Vous perdez votre temps. J'ai voulu d'abord m'assurer que mon père allait bien et qu'il voulait toujours passer à l'ouest. Vous mentez, je le sais. Londres a découvert cette disparition. Eh bien, ils se trompent. Et ils ont disparu parce que vous les savez voler. Alors, si vous ne vous entendez pas avec nous, la seule manière dont vous quitterez Leipzig sera les pieds de vent et j'en serai navré. Je vous jure qu'il y a des morts particulièrement incréables, vous verrez. Pour ce que vaut la vie ? Vous partez ou vous avez égaré quelque chose ? Qu'est-ce que vous voulez ? Un ami m'a gentiment demandé de protéger le professeur Rothman. Qui êtes-vous ? Nous faisons partie de la police populaire. Je rencontre plus de représentants de la police populaire dans ce pays que de civils. Vous savez, c'est plutôt monotone à la langue. Votre passeport, monsieur. Vous vous appelez Forbes ? Oh, vous savez lire, c'est merveilleux. Maître, regarde. C'est la fille que tu as bousculé ? Elle avait une valise. Vous la connaissez ? Non, désolé. Elle a dit au taxi de la conduire... Viens. Allez, Fritz. Allez, Fritz. Vous êtes peut-être passé par hasard sur les quais à 5 heures du matin. Oui, je rentre à chez moi après une soirée. Maintenant, vous travaillez pour Carter. Il veut que vous reveniez à Londres et que je détruise le dossier. Oh, ça ne m'étonne guère. Défendez-vous si vous le désirez, mais vous allez revenir avec moi. J'ai peu de choix. Si je reste ici, ils n'hésiteront pas à me tuer. Mais si je rentre à Londres, ils me donneront 15 ans. Qu'est-ce que vous espériez quand vous avez trahi ? Une prime, sans doute. J'ai trahi pour mon père. C'était un pauvre vieillard fatigué. Je ne suis pas votre confesseur. Où est-elle allée à Nialinz ? Je pense qu'elle est retournée travailler à la grande foire. Cela couvre une grande étendue ? Un rayon de fourniture d'intérieur. Elle a emporté la valise à la foire ? Je l'ignore. Je lui ai dit de la cacher quelque part, n'importe où. C'est bon. C'est elle, là. Elle n'a plus la phallice. Elle n'a plus la laissée à la consigne. Alors, elle doit parler dessus. Faites, celui-là. Faites, celui-là. Faites, celui-là. Mlle Linz ? Oui, que voulez-vous ? Eh bien, je suis un vieil ami d'Eric Redman. Qui est-ce ? Mlle, je ne suis pas ici pour jouer, croyez-moi. Eric Redman vous a confié une valise. Je la veux. Alors, où est-elle ? J'ignore ce dont vous voulez parler, monsieur. Je ne connais aucun Eric Redman. Vous avez rendez-vous avec lui dans l'appartement de son père à 7h. Alors, vous croyez que je le saurais s'il ne me l'avait pas dit, voyons. Laissez-moi tranquille, j'ai du travail à finir. Moi aussi. Trouver cette valise et détruire le dossier qui est à l'intérieur. Ensuite, je dois ramener Redman en Angleterre. Allons, où est-elle ? Vous n'y arriverez jamais. Et maintenant, laissez-moi, je ne peux pas vous céder. Vous êtes en état d'arrestation. Mais pourquoi ? Vous savez parfaitement quoi. Mais je n'ai rien fait, je le suis en vaillant. Il y en a deux par là. Il y en a deux par là. Mains en l'air. Je vous arrête. Mais il n'y a pas de raison. Je n'en ai pas besoin. Je suis un vrai Air Force d'être obligé de vous revoir en pareilles circonstances. Peut-être pourriez-vous essayer d'expliquer ? Comment je pourrais essayer de m'expliquer ? Ce serait plutôt à vous de vous expliquer. Je m'occupe paisiblement de mon travail et puis j'ai été attaqué par vos hommes sans aucune provocation. Entendez-vous pas attaqué ? Ils m'ont assailli, je vous répète, colonel. Ensuite, j'ai été arrêté sous la menace d'une arme par six de vos terreurs. Six ? Vire Warendraie, Herr Probst. Ne parlez pas allemand. Nous étions trois, mon colonel, j'en suis sûr. Je vous dis qu'ils étaient six. Trois en uniforme et trois habillés en civils. Illement, nous n'avons aucun policier en civil à la fois, mon colonel. Uniquement des policiers en uniforme. Vous étiez là, vous les avez vus. C'est frais, mon colonel. Il y avait trois civils qui se battaient contre cet homme. Ces hommes, ces civils, vous sauriez les décrire ? Je connais peut-être un nom. J'en ai entendu appeler l'autre un Metz. Metz. Sortez-moi l'affiche de Rudolph, Metz. Si c'est l'homme que nous croyons, c'est un escroc notoire. Il est loin d'en être à son premier coup d'essai. Cela fait quelque temps que nous le surveillons, croyez-le. Mais nous n'avons jamais pu recueillir la moindre preuve contre lui. Mais aujourd'hui, grâce à votre aide, peut-être que nous aurons plus de succès. C'est lui ? Oui ? Nous le retrouverons avant qu'il fasse nuit. Nous savons où il se cache en général. Cela pourrait être préférable que vous veniez en témoigner. Bien sûr. Je suis désolé que votre séjour à Leipzig ait été perturbé. Je vous prie de m'excuser. Je peux m'en aller ? Bien sûr. Je vous souhaite bonne chance pour le restant de votre visite. Merci. Mon passeport. Je pense qu'il sera plus en sécurité dans ce bureau. Vous pourrez le reprendre le jour de votre départ. Que pensez-vous de notre ère Forbes ? Pas grand-chose. Moi, si. Il raconte des histoires. Faites-les suivre et qu'on me rapporte ses faits et gestes. Je vous donne une frequency. Je pense que vous êtes jeune. Je pense que j'ai des questions. Je vais vous prévenir. Non, mais en a 20 minutes de retard. Il s'est passé quelque chose. Oui, c'est pour moi. Que voulez-vous dire ? Votre vieux maîtresse. C'est un voyou. Vous êtes sûr ? Il n'est pas plus de la police populaire que vous ? Vous et moi ? Mais il est entré en contact avec moi à Londres. Il a arrangé l'affaire de HSKZ, mon père contre le dossier. C'est assez facile pour un escroc. Et il a repéré son nom. Pour quelle raison ? Il aurait fait une bonne transaction. J'imagine que le colonel Props l'a trouvé maintenant. Ils vont le travailler quelques temps. Et il dira tout. Arrêtez ! Non, pas ça ! Je vous dirai ce que vous voudrez. Lassenzine ! J'ai mis au point toute cette opération. Je peux avoir un peu de café, s'il vous plaît. Continuez. Le père de Redman est mort il y a un mois environ. Alors je suis parti à Londres. Pourquoi ? Pour le persuader de travailler pour moi. Vous voyez, je connaissais l'existence de ce dossier. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il renferme les noms et les couvertures de tous les membres du réseau d'espionnage en Allemagne de l'Est, mon colonel. Que vous aviez l'intention de vendre, bien sûr. Continuez. J'ai pris contact avec lui comme membre de notre police populaire pour activer les discussions. Je garantissais à Redman la liberté de son père. Après que le père a été enterré. Bien. Toutes nos félicitations. Redman a accepté d'apporter le dossier à Leipzig. Il l'a apporté ? Je crois que oui. Je n'ai pas eu le temps d'en être sûr. Où est le dossier, Metz ? Où est le dossier maintenant, Allons ? Je l'ignore. Vous avez cessé d'avoir affaire à des amateurs, camarades. Alors, essayons une fois encore. Où est ce dossier ? Je crois qu'il est dans une valise. Elle est sans doute à la consigne de la garde de Leipzig. Est-ce que vous réalisez l'importance de ces documents ? Parfaitement. L'élimination définitive des agents de l'intelligence service. Vous avez déjà vu cet homme, Metz ? Oui, je crois qu'il fait partie de l'intelligence service. Moi, j'en suis certain. J'allère immédiatement à la police de la garde. Non. Vous allez vous y rendre et prendre en charge cette affaire. Je vous rejoins dans 20 minutes. Entendu. Anya, tu te rends compte de l'heure qu'il est maintenant ? J'ai un peu de retard, je sais. Où est la valise ? Anya, où l'avez-vous cachée ? Je ne vous dirai pas où. Anya, où est la valise ? Je ne vous le dirai que si... Mais que si quoi ? Emmenez-moi avec vous. Je ne peux plus rester. Je vous en prie. Le chantage ne s'imposait pas, Anya. Vous voulez dire que vous m'emmenez avec vous ? Où avez-vous caché la valise ? Oh, j'ai été la déposer à la consigne de la garde, tenez. De quoi est-elle l'air ? Elle est marron. Mes initiales sont gravées au dos. La poignée est encore des lettres reconnaissables. Bon, on verra bien. Mais j'ai été suivi, Eric. Par qui ? Par Metz, l'homme qui a essayé de m'arrêter à la foire. C'est plutôt gênant. Il a dû parler. La garde va fournir de policiers. Et il faut que je puisse sortir. Attends. Il a dû parler. Toujours rien ? Non, rien. Alors, il faut ouvrir tous les bagages qui ont été déposés hier. Si vous voulez. Bon, laissons-leur une demi-heure. 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 ... 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